Si vous souhaitez faire un prêt pour financer votre achat immobilier en Espagne, vous allez forcément vous poser cette question. Qu'est-ce qui est le plus avantageux pour moi financé dans mon pays en France, en Belgique, en Suisse ou bien directement en Espagne ? Chaque solution a son lot d'avantages et d'inconvénients, je vous explique tout. Le premier avantage de financer un bien en France ou en Belgique, ça va être avant tout le taux de financement. Le taux de financement pourra s'approcher des 100%, c'est logique, c'est parce que vous êtes résident et dans n'importe quel pays d'Europe, les résidents sont en général mieux financés que les non-résidents. Par ailleurs, l'Espagne a des taux légèrement plus élevés. Sachez que ça reste raisonnable. En 2021, par exemple, les derniers dossiers qu'on a constatés, pour un taux fixe sur 20 ans, on est sur du 1,2%, 1,3%, alors que sur du variable, on va être à Euribor plus 1%. Le premier inconvénient qu'on a avec un financement en France ou en Belgique, c'est la lourdeur administrative. Un montage de dossiers de financement peut facilement prendre deux mois et les banquiers français ou belges, en général, ne sont pas forcément enclins à accélérer la musique. Ils nous font plutôt comprendre que c'est eux qui mettent le tempo et que c'est à nous de nous adapter à eux. Ce n'est pas le cas en Espagne. Par ailleurs, le gros inconvénient d'un financement dans votre pays de résidence, c'est qu'on va probablement vous demander de mettre en garantie un bien immobilier. Évidemment, les banques ne sont pas folles. Si vous leur dites bien que c'est pour acheter un bien en Espagne, elles vont vous dire qu'est-ce qui se passe monsieur tout le monde si vous ne remboursez pas le prêt immobilier lié à l'achat de ce bien. Évidemment, dans ce cas, elles devraient saisir le bien. Elles ne le feraient pas dans un pays étranger. Une autre solution, c'est le nantissement d'assurance-vie ou bien d'avoir un aval qui lui aura les garanties suffisantes pour assurer les banques. En Espagne, les avantages, ça va d'abord être que le financement est rapide. Un dossier peut se monter assez rapidement. Ne criez pas non plus victoire trop tôt. Ça dépendra du conseiller avec qui vous aurez affaire. C'est globalement plus rapide que dans nos pays de résidence. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2019, il faut cependant tenir en compte un délai de 10 jours, incompressibles, avant la signature du prêt hypothécaire. Ça veut dire qu'il faudra passer chez le notaire le jour 1 et vous pourrez signer le prêt hypothécaire devant le notaire à partir du jour 11. Le gros inconvénient d'acheter en Espagne en tant que non résident, c'est que la banque ne va vous prêter que 60 voire 70 % du montant du bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez 40 % d'apport personnel plus 10 % d'impôt plus d'éventuels frais annexes, vous aurez au minimum 50 % du montant du bien à apporter cash sur la table. Donc quelqu'un qui a un budget de 300 000 euros devra sortir de sa poche minimum 150 000 euros. Donc les investisseurs qui veulent faire de l'effet de levier, c'est-à-dire faire jouer les crédits des banques sont en général refroidis par l'investissement immobilier en Espagne. Un autre inconvénient de devoir faire un prêt immobilier en Espagne, c'est que vous allez avoir des frais en plus. Vous allez devoir par exemple payer un tassador, donc la tassation, c'est l'expertise immobilière. Puis vous allez avoir d'autres frais éventuels évidemment liés à l'emprunt immobilier. Et vous allez avoir d'autres frais immobiliers liés à l'emprunt immobilier comme des frais de dossier. Vous n'avez plus à payer les frais de notaire qui était autrefois à la charge de l'emprunteur pour signer le prêt hypothécaire devant notaire.